Nous allons maintenant mesurer cet angle de 87 degrés, plus ou moins 30 minutes. Alors si on observe la pièce, ça concerne la partie ici de la pièce qui est en dehors de la possibilité d'observation de l'appareil. On n'a pas bien calé la pièce, d'ailleurs elle est un petit peu grande. Donc je vais devoir déplacer la pièce et pour observer cet angle, nous allons le retourner. Donc il s'agit de l'angle entre ce plan et ce plan que nous allons voir comme des droites. Donc nous repositionnons la pièce. La zone à mesurer est dans la zone de mesure. Je vais ensuite me déplacer et je vais dégauchir la pièce qui consiste manuellement à aligner la pièce avec le viseur. Donc je vais venir tangenter le viseur en faisant bien attention à ce que le viseur soit bien à zéro ici. Alors là j'ai obtenu l'alignement. En me déplaçant, on peut observer l'angle. Il s'agit de l'angle entre ce profil et ce profil. Pour le mesurer de manière simple et directe, je mets à zéro le compteur des angles. Puis je vais tourner de telle sorte à emmener cette partie du viseur sur ce côté de la pièce. Je tourne ici et je vais venir tangenter sur le profil de la pièce. Donc là, j'estime que je tangente bien le profil de la pièce. Donc la mesure, là, on me propose, alors ça dépend du sens positif ou négatif par rapport au sens trigonométrique, 86 degrés, virgule 93. Si je vais l'obtenir en minutes, je vais l'appeler ici. Donc là j'ai l'angle complémentaire en degrés minutes, en degrés dixièmes et centièmes de degrés. Et là on a notre angle, 86 degrés, 56 minutes. On voit l'unité minute qui se met là. Donc si sur votre plan, les unités, les divisions de l'angle sont en minutes, on notera sur le rapport de mesure, la mesure en minutes. Donc là, 86 degrés, 56 minutes. On est à plus ou moins 30 minutes. Donc là l'angle est très proche de 87 degrés et conforme par rapport à la tolérance. Nous aurions pu faire autrement. En utilisant le système de calcul, le pupitre Adeline, on aurait pu faire une droite ici, faire une droite, et demander au logiciel de calculer l'angle entre ces deux droites, ce que je vais faire tout de suite. Donc je repars avec le compteur à zéro. Je vais commencer à palper cette ligne. Donc ici, la pièce est débrouchie, ça devrait être facile. Pour l'instant, on va se rapprocher du compteur. Donc nous avons encore les séries de mesures précédentes. Le fait d'avoir bougé la pièce fait qu'on ne peut plus lier ces anciennes mesures avec les nouvelles mesures. Je vais donc remettre à zéro les mesures. Pour ça, on appuie sur le bouton On-Off. Et au lieu de laisser l'appareil s'éteindre, on appuie sur Entrée. Donc là, on est reparti avec quelque chose, avec un appareil. Nous avons en éliminé toutes les anciennes mesures. Donc je vais commencer par capter une ligne. Ici, je fais ligne. Puis on va venir ici. Et je vais palper des points pour recréer la ligne au-dessus de la pièce. Quand j'ai fini, je fais finish ou partie droite de la pièce. Nous allons faire une ligne 2. J'appuie sur ligne. Donc je vais mesurer cette ligne-là. Je fais finish. Puis nous allons calculer l'angle. Angle entre la ligne 2 et la ligne 1. Et je valide. Donc ici, on est à 87 degrés, 0,55. Éventuellement, on peut avoir les angles complémentaires en cliquant ici. Donc là, l'appareil est réglé en degrés, dixièmes, centièmes et millième de degrés. Il faudra aller dans les paramètres pour régler les minutes. On peut convertir avec l'appareil. On peut convertir par le calcul. On peut convertir avec l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil.